Merci à toutes et à tous pour votre présence pour ce conseil de communauté urbaine. Je voudrais au préalable commencer par la désignation du secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un secrétaire de séance volontaire ? Hugo Poitvin, merci. J'ai reçu quelques procurations, plusieurs procurations d'ailleurs. M. Rouxel donne procuration jusqu'à son arrivée à Mme Sébire, Mme Valérie Varenne donne pouvoir à Richard Deleste ou à Ralph Lejamtel, Mme Lefévéron-Odile donne pouvoir à Baudin-Philippe jusqu'à son arrivée, Sylvie Delaunay à Christian Catherine, Jean-Michel Mage à Gaëlle Peppe, Arnaud Catherine à Claudie Lenoy ou à Philippe Baudin, Dominique Pinel à Gilbert-Lepoix-de-Vin, Muriel Joseau-Marigny à Jean Lagarde, Mme Annick Godefroy à Martine Grunewald, et enfin M. David Marguerite à M. Hervé Feuilly ou à M. Cyril Bourdon. On va attendre que M. Lagarde s'installe. Allez-y M. Lagarde. Avant de procéder à l'ordre du jour, je voudrais tout d'abord excuser Bernard Covin qui est affligé d'un oeil familial. Je vous prie donc de l'excuser et l'assure de notre soutien et de notre amitié dans ces moments toujours douloureux. Je voudrais également revenir conformément à mes engagements et à la demande de certains d'entre vous. Vous m'entendez bien ? C'est bon ? Et à la demande de certains d'entre vous sur quelques précisions et revenir sur quelques dossiers du moment. D'abord sur la notion de transition énergétique, pour faire encore une fois écho à des questionnements que certains m'ont transmis suite au point presse de rentrée que j'ai réalisé il y a quelques jours. Sur la transition énergétique, sur les bornes de recharge électrique pour les voitures, vous allez voir la délibération passée dans ce conseil, où nous proposerons la création de 22 bornes d'ici deux ans. Sur le projet européen Free Motion, nous avons répondu à un appel à projet avec Londres, Amsterdam et d'autres grandes villes européennes, effectivement pour acquérir des bus à hydrogène sur l'agglomération. La précision que je voulais vous apporter suite à encore une fois un questionnement, c'est que nous travaillons bien évidemment avec le conseil général de la Manche et avec son président pour limiter le reste à charge pour la communauté urbaine. Notre objectif est que les financements et les subventions nous permettent d'approcher le prix d'achat d'un bus classique autour de ces bus à hydrogène. Nous continuons également à travailler avec EAG 2020 pour lancer à Cherbourg la création d'un prototype de bateau de pêche à hydrogène en partenariat avec les acteurs locaux. Et puis également, de nouveau pour faire suite à une question, il y a effectivement des contacts en ce moment très sérieux avec un porteur de projet d'une start-up qui souhaite s'installer dans le Côte-Antin et produire ici de l'hydrogène. Cet industriel est un ingénieur extrêmement sérieux avec des références. Et son objectif de développement laisse entendre la création importante d'emplois à 5 ans. Donc on voit aujourd'hui comment dans les compétences qui sont les nôtres, notamment avec le conseil général, on peut et les autres intercommunalités du territoire, on peut éventuellement l'accueillir sur notre territoire. L'objectif pour nous, vous l'avez compris, c'est d'intervenir sur l'ensemble des leviers, l'ensemble des dossiers qui peuvent nous positionner, qui vont nous positionner demain sur la transition énergétique française. Sur les énergies marines renouvelables, effectivement, nous étions avec la région et le conseil général il y a quelques jours à Paris, où nous avons rencontré lors du salon international les responsables de DCNS, d'Alstom, de Siemens et de CMN, ce qui va me permettre de vous faire un point exhaustif, en tout cas je l'espère, sur les éléments du moment. Sur l'hydrolien, comme vous le savez, l'ADEME doit faire connaître assez rapidement maintenant, puisqu'on parle de la fin du mois, le nom des consortiums sélectionnés dans le cadre de l'AMI Ferme Pilote. Pour mémoire, 4 sont encore en lice, sur 7 voire 8 candidats au tout début, aujourd'hui il en reste 4. Donc GDF, Alstom, EDF, DCNS, CMN avec HydroQuest, Siemens avec EOLRES. Les 4 se positionnent dans le ras blanchard, puisque vous savez qu'au début de l'AMI, il y avait 2 sites potentiels, le ras blanchard et le front vert, et aujourd'hui le front vert n'est plus d'actualité. Donc le développement de l'hydrolien en France se fera dans le ras blanchard. Ça c'est un premier élément de réponse que je voulais vous apporter aujourd'hui, et c'est une information importante. Sur le résultat de l'AMI, bien évidemment, notre collectivité et nos collectivités avec la région et le Conseil général souhaitent rester neutres, et nous souhaitons nous rester dans l'esprit de l'AMI lancée par le Président de la République. Ce n'est pas aux politiques et aux collectivités de faire le choix sur tel ou tel industriel ou sur telle ou telle technologie. Nous souhaitons donc que dans le cadre de cette AMI, chaque concertium ait sa chance, et puis après les fermes pilotes viendra, nous l'espérons, les fermes commerciales. Mais l'objectif même des fermes pilotes, c'est de tester un certain nombre de technologies, et l'intérêt de notre territoire, c'est d'accueillir ici, dès maintenant, un maximum d'industriels pour les fixer, puisqu'on sait très bien que sur l'hydrolien, les premiers installés prendront rapidement le marché. Le mois de novembre sera donc important, puisqu'encore une fois, je me répète, mais ça me permet d'être très clair, le résultat de l'AMI est annoncé pour la fin du mois de novembre. Sur l'éolien offshore, maintenant, quelques mots. Nous avons rencontré également, bien évidemment, Alstom à Paris. Une première nouvelle, Alstom déjà va faire venir un chargé de mission à Cherbourg dans les bureaux de PNA. Cette personne sera installée de façon permanente, et le rôle de ce chargé de mission est de préparer, bien évidemment, le terrain pour la construction de la première usine, qui est, je vous rappelle, celle qui est liée à la construction des pales d'éoliennes, qui sera exploitée par l'entreprise danoise LM Win Power. L'instruction du dossier ICPE s'achève également pour cette usine. Je vous rappelle que l'autorisation accordée par les services de l'État vaut autorisation d'exploiter. Alstom attend donc la fin de la procédure ICPE pour pouvoir s'exprimer en termes de délai, et en termes, par exemple, de pose de première pierre de cette usine. J'espère, à titre individuel, que la première pierre sera posée courant 2015. Bien entendu, l'objectif qui est le nôtre est une pose de la première pierre pour le début d'année. Mais encore une fois, aujourd'hui, Alstom attend la fin de la procédure ICPE pour s'exprimer sur ce sujet. Un autre point également important, le consortium EMF qui réunit EDF et Alstom a annoncé il y a quelques jours que le hub d'assemblage des machines du champ de Fécamp, hub d'assemblage qui normalement devait être aménagé au Havre, ne sera pas aménagé au Havre, mais le sera à Cherbourg. C'est donc une nouvelle extrêmement intéressante pour notre territoire. Ce qui veut dire que le plan de charge connu à ce jour vient d'être doublé pour notre territoire. Ce n'est plus 75 machines, mais 150 machines qu'il faudra préparer, assembler et embarquer sur les bateaux qui les transporteront sur place. C'est donc une fois de plus une nouvelle intéressante pour le territoire qui est le nôtre. Sur la deuxième usine, celle d'assemblage et de prééquipement de mâts, c'est l'usine qui doit embaucher 150 personnes. Alstom nous dit être encore en phase de préparation. Je vous rappelle que sur ce dossier, les choses peuvent aller très vite, puisque cette usine, contrairement à la première, n'est pas soumise à la procédure ICPE. Voilà les éléments que je voulais vous préciser, encore une fois, comme je me suis engagé avant chaque conseil, et puis pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. Vous l'avez compris, les EMR aujourd'hui sont en plein développement. Notre objectif avec la région et le Conseil général, mais vous l'avez également compris, c'est d'investir et de préparer l'avenue des industriels. Aujourd'hui, les dossiers avancent, probablement pas assez vite, mais en tout cas, les jalons sont posés et les étapes sont franchies avec succès de façon successive. Je voudrais également revenir sur les CMN. Vous avez probablement vu la presse il y a quelques jours. Nous avons été invités à l'inauguration de la Nouvelle-Neuf. Quelques mots sur les CMN. Ils se sont bien évidemment également positionnés sur l'hydrolien. Je viens de vous en parler avec leur partenaire HydroQuest. Ils sont dans la dernière liste, dans la shortlist AMI. Je vous ai également dit quelques mots là-dessus un instant. Moi, je voudrais me féliciter que cette entreprise locale, qui a connu, comme vous le savez, de vraies périodes difficiles, investisse aujourd'hui dans les technologies d'avenir et puis surtout soit en capacité de défendre son projet face au grand groupe européen. Je suis également heureux de voir l'entreprise s'intéresser de près à d'autres projets, comme ceux qui sont liés aux énergies nouvelles, et faire le pari avec nous, avec les collectivités, mais avec leurs partenaires industriels, de pouvoir maximiser localement les retombées locales de cette transition énergétique. Cette renaissance de l'entreprise, nous la devons bien évidemment aux salariés, à la direction, au soutien de l'actionnaire. Et puis, je pense que nous aurons, en tout cas nous l'espérons tous, de bonnes nouvelles dans les semaines et mois qui viennent pour conforter ce plan de charge des CMN. Je voulais aussi vous donner des nouvelles sur les travaux qui ont été réalisés sur le boulevard Félix-Amiot. Vous vous souvenez du conseil de communauté urbaine où nous avions voté une enveloppe. Certains d'entre vous s'étaient inquiétés à l'époque. Il est donc normal que je revienne dessus pour vous apporter quelques précisions. Les travaux ont été menés dans les temps voulus et nous avons consommé moins que prévu, puisque l'enveloppe a été consommée et on a même eu un gain de 5 000 euros. Le budget qui était de 300 000 euros, vous vous en souvenez, a été parfaitement respecté et les délais également. Ces travaux sur le boulevard vont permettre au CMN de travailler correctement, de répondre aux conditions du marché et surtout de pouvoir sortir les bateaux dans d'excellentes conditions. C'est donc un avantage majeur pour l'entreprise. C'est également un boulevard sur lequel, de toute façon, la communauté urbaine devait de nouveau intervenir. C'est donc une opération gagnant-gagnant. Et moi, je ne me réjouis que sur ce dossier comme sur d'autres, la communauté urbaine ait pu jouer le rôle qui est le sien et aider le développement de l'économie locale. Voilà les quelques éléments que je voulais vous livrer avant de commencer ce conseil. Monsieur le Jantel. Merci. Oui, merci. D'abord, un point de méthode. On n'a pas eu l'opportunité de porter nos remarques sur le compte-rendu du 30 juin 2014, compte-rendu analytique. Donc, pour ne pas trop encombrer les débats, mais j'aimerais bien qu'on puisse quand même y passer quelques minutes puisqu'il y a quelques erreurs dans ce compte-rendu qui, par ailleurs, est très exhaustif et je ne mets pas en cause le travail qui a été fait par rapport à ce compte-rendu. Bien, ce que vous faites, monsieur Arrivé, c'est une forme de droit de suite et je trouve que c'est intéressant d'avoir un suivi par rapport au sujet. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce que l'intersyndicale d'Areva avait pu expliquer le 30 juin. Il y avait quand même de fortes inquiétudes sur des réorganisations de services, des externalisations, la lecture attentive de leur motion qu'ils ont portées ici même et qui est jointe au compte-rendu analytique, souligné des vraies inquiétudes sur les questions de sûreté et de sécurité. Et dans ce compte-rendu, c'était marqué que vous feriez à votre niveau des démarches complémentaires à celles que devaient effectuer les élus. Je crois que Mme Gosselin-Fleury, dans ce compte-rendu, s'était aussi engagée à effectuer des démarches. Donc je pense que pour compléter votre propos liminaire, ça serait bien d'avoir un retour sur ce qui a été fait par rapport à ce sujet d'Areva. D'autant plus qu'il se trouve que l'actualité, depuis une dizaine de jours, place cette entreprise au cœur des préoccupations, à savoir qu'il y a des résultats qui sont quand même assez préoccupants et que jusqu'à preuve du contraire, la doctrine de M. François Barouin n'a toujours pas été remise en cause par rapport à cette entreprise. Doctrine qui était remise en cause par l'intersyndicale puisqu'elle créait de vrais problèmes au niveau des services et du travail. Donc voilà, juste sur votre propos liminaire, avoir quelques échos de ce que vous avez entrepris. Et puis alors, c'est pas un clin d'œil, c'est plutôt quelque chose qui nous préoccupe. Vous avez parlé d'une short list, que les CMN étaient dans la short list pour les hydroliennes. J'espère que c'était pas une short list qui a participé à l'inauguration de la NEF et que l'ensemble des salariés qui ont construit le bateau ont eu l'opportunité de participer à l'inauguration de la NEF. Les retours qu'on a eus ne nous indiquent pas forcément que c'est le cas, mais on voudrait pas faire de procès d'intention à quiconque. Donc on souhaite que cette inauguration de la NEF, et bien ceux qui ont largement contribué à la réalisation du bateau, les soudeurs, enfin, tous les différents corps de métier, parce que c'est vrai que les salariés sont en première ligne et parfois on a l'impression que ça devient un peu les invisibles et qu'on laisse les affaires sérieuses entre gens sérieux. Et c'est toujours très, très irritant, cette impression d'être dépossédé du fruit de son travail. Alors, sur les CMN, bien évidemment, M. Lejamtel, c'est l'entreprise CMN qui a fait les invitations. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai constaté, comme d'autres élus sur place, la présence nombreuse de salariés à qui on a salué d'ailleurs, bien évidemment, et à qui on a rendu hommage pour la qualité du travail. Et je me souviens encore de l'intervention de M. Balmer qui a rendu hommage aux salariés présents. Je parle sur le contrôle de ceux d'entre vous qui étaient sur place. Donc, j'ai eu le sentiment en ce qui me concerne en étant sur place que les choses ont bien été faites dans cet esprit par la direction de l'entreprise. Sur les autres points, notamment sur Areva, je vais laisser la députée s'exprimer. Donc, je vous avais dit qu'à l'époque, j'avais rencontré le directeur des relations institutionnelles d'Areva pour lui faire part des inquiétudes. Une réponse a été faite par Areva qui a été transmise à l'inter-syndical. Et d'autre part, j'avais fait un courrier d'alerte à la ministre de l'écologie et du développement durable et de l'énergie qui a répondu cette semaine. Donc, le double de mon courrier avait été envoyé à l'inter-syndical et la réponse du ministre a été... de la ministre, pardon, a été envoyée à l'inter-syndical en fin de semaine dernière. Le contenu, c'est l'intérêt que portent l'ensemble des acteurs et l'APE aussi sur la sécurité, sur la sécurité des externalisations, le contrôle qui est fait régulièrement et le suivi qui est fait avec le projet de direction en cours avec Areva. Et il y a un courrier très précis qui a été envoyé à l'inter-syndical. Et vous pourrez les contacter si vous le voulez. Bon, écoutez, moi, quand le conseil de surveillance d'Areva souligne qu'il prévoit un nouveau train de mesure pour renforcer la structure financière et maîtriser l'endettement, je ne vois pas vraiment des éléments de réponse par rapport aux organisations, aux collectifs de travail et à la sûreté et à la sécurité. Mais je ne doute pas que les courriers dont vous parlez contiennent des réponses circonstanciées et de qualité. Mais je considère que, en tant qu'élu communautaire et notre groupe comme groupe d'élus communautaires, ce qui nous a été porté le 30 juin, quand on lit ça, on a le souci d'avoir des réponses. Alors à ce moment-là, peut-être que ces courriers-là pourraient nous être transmis par mail pour gagner un peu de temps. Je constate que, dans l'évolution de la structure même d'Areva, les titres pourraient passer dans la catégorie spéculative. Donc, il y a quelque chose... On continue dans une façon financière de gérer la structure d'Areva. Je rappelle que les difficultés financières sont liées notamment à l'arrêt des 50 réacteurs japonais. C'est quelque chose, évidemment, de très important dans la catastrophe de Fukushima à plonger la filière nucléaire dans une crise profonde. Alors, on parle de plusieurs scénarios vis-à-vis d'Areva, d'augmentation du capital, de cession d'actifs. On sait ce que ça veut dire, les cessions d'actifs. On parle de Canberra, qui est une filiale d'instruments et de systèmes de mesures qui pourraient être concernés par une forme d'externalisation. Bien, c'est M. Oursel qui a eu de mauvaises surprises en 2014. D'autre part, les énergies renouvelables ont perdu beaucoup d'argent et ils envisageraient peut-être d'abandonner la filière de l'éolien offshore. Bon, ça fait un écho avec votre propos, M. Arrivé, parce que s'il est vrai qu'Alstom poursuit le sujet de l'éolien offshore, il y a des inquiétudes du côté d'Areva. Voilà. Je pense que on ne peut pas considérer que la séance du 30 juin, c'est une séance qui fera date parce qu'elle a duré 6 heures et puis à partir de là, reprenons les choses de manière... Non, il faut... Je pense que c'est une séance qui doit faire date parce que des choses très importantes ont été dites sur la réalité, sur le plan économique et social d'un certain nombre d'entreprises de notre territoire et je crois que nous devons en tant que conseillers communautaires nous emparer de ces sujets-là et faire preuve d'exigence. Et sur le plan d'Areva, moi, je reste un peu sur ma faim par rapport à la réponse qui m'est apportée à l'instant. Sur le compte-rendu analytique, je ne sais pas à quel moment vous souhaitez... Juste au moment de la délibération. D'accord. Donc c'est prévu dans la délibération de voter, c'est ça ? Non. C'est prévu de voter le compte-rendu analytique ? Non, c'est une information mais on va prendre note à ce moment-là de vos remarques. Donc merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Merci. Je vous propose donc qu'on puisse passer à l'ordre du jour. de vos remarques. Merci. 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 Merci.